Bertrand de la Doucette, parlez-nous de votre projet aussi, que tout le monde profite de votre jardin, y compris les handicapés. C'est le grand travail de l'année prochaine, 2009. Nous voudrions dans tous les jardins, mais évidemment spécialement ici, accueillir les handicapés. Alors nous avons déjà pour le 2008, on avait l'accueil des aveugles et une association d'aveugles qui s'appelle le Fil d'Ariane, qui est dans l'Aisne, nous a fait une traduction du petit dépliant que je distribue aux visiteurs et ils me l'ont fait en braille. Et il y a donc les handicapés moteurs ? C'est ma grande difficulté, étant donné la variété de terrain, c'est assez difficile que les chaises roulantes puissent descendre dans le bas du jardin. Alors ce que je demande, c'est qu'on me téléphone, j'ouvre la porte qui donne sur l'église et je peux accueillir comme ceci toutes les chaises roulantes et qui peuvent voir finalement les deux tiers du jardin. Et l'année prochaine, vous avez de grands événements ? Il y a la grande, le premier week-end de juin, les Antiquités et Ornements de Jardins. C'est 2009, ça sera le 6 et le 7 juin. J'espère qu'il fera beau. C'est un anniversaire. Et en plus un anniversaire parce que ça va être les 20 ans de l'ouverture des jardins et les 10 ans des Antiquités et Ornements de Jardins. Deux anniversaires importants. Parce que c'est très important de planter des jolies fleurs, de planter, d'avoir des beaux arbres, mais il faut aussi avoir des objets. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de copier les Anglais et les Belges et j'ai créé, je suis la première, d'ailleurs je crois qu'il n'y en a pas d'autre, cette fête sur le thème des Antiquités et de Jardins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !